Musique Hello hello c'est Ancient Way J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui sur Robocraft pour une vidéo guide Un petit peu différente puisque je ne vais pas vous présenter Des tiers ou des tranches de tiers Aujourd'hui je vais vous présenter, enfin je vais vous parler D'un point qui me tient à coeur Qui est un aspect stratégique un peu spécifique C'est à dire, enfin un peu précis C'est 4 astuces pour Être efficace en tant que healer en tiers 10 C'est pour ça que je joue healer en tiers 10 Là je suis en live commentaire et je vais vous faire des gameplays en boucle Pendant que je vais parler Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet Je vais vous parler un petit peu des vidéos guides en général Vous devez savoir normalement Que j'avais prévu De faire des vidéos guides sur des maps C'est quelque chose que j'ai reporté Pour la simple et bonne raison Que la méta arrive dans très peu de temps La nouvelle méta Et donc il va y avoir des objectifs sur les maps Les maps ne vont pas changer Est-ce qu'il y aura des nouvelles maps je ne sais pas Mais les maps ne vont pas changer Et donc quitte à vous proposer Une vidéo, enfin des gameplays sur une map en particulier Où je vous explique un peu tout Autant le faire quand il y aura des objectifs Pour que ça donne à quelque chose de plus complet possible Donc voilà pourquoi c'est reporté Mais ce n'est pas oublié loin de là Toi si tu peux revenir pour qu'on te heal Ce serait cool Mais tu veux mourir Donc bah va mourir C'est pas grave Alors ensuite on va parler Donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet Qu'est-ce qu'il faut pour être efficace en medic ? Alors le premier point sur lequel je pense Qu'il est intéressant de s'attarder C'est le design Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme item Sur votre medic Pour être efficace en tier 10 Alors en termes de moyens de locomotion Si je peux dire Vous allez avoir En grande majorité des over Ce que je joue Donc ça ce sera la grosse majorité De ce que vous pourrez croiser en tier 10 en healer Ensuite vous allez avoir En proportion bien moindre Mais quand même Vous aurez du walker Des roues Des hélicoptères Donc là on a un walker Ici on a un hélicoptère Il y aura des roues aussi Et en proportion bien moindre Parce que c'est bien moins pertinent Donc vous en croiserez très peu Il y aura Des chenilles Et des avions Donc pas des hélicoptères Vraiment des avions avec ailes Etc Pourquoi je trouve que c'est nul Et pourquoi Enfin je suis pas le seul à le penser Puisque c'est très très peu utilisé Avions Alors déjà medic en tier 10 C'est quelque chose C'est un rôle super important Vous permettez au fight de durer Là par exemple Notre méga bot est full life Alors que ça fait 2 minutes Qu'on tire comme des gros tardes Et pourtant en face Il y a du plasma expérimental Enfin du méga plasma Quand même du burst Enfin une quantité de dégâts Qui est plutôt intéressante Le medic ça vous permet vraiment De faire durer des fights Donc c'est quelque chose De super important en tier 10 Et c'est la Une cible Qui je pense Est privilégiée par tous les joueurs En tier 10 Donc déjà vous savez Vous avez le focus sur vous Donc pas la peine d'en rajouter En jouant quelque chose D'aérien et de fragile Enfin fragile Je sais pas mais aérien Libre C'est à dire pas Hélicoptère Mais vraiment avion Avec des ailes etc Pour moi c'est quelque chose Qui c'est un joueur Qui demande à se faire focus Ce qui est plutôt dommage Parce que vous allez Comme le moment Vous faire aligner Si vous tombez au sol Vous allez devoir Enfin si jamais Vous allez avoir besoin d'aide Les ennemis vont vous rusher Il y a un médic de votre équipe Qui va être obligé De venir pour vous aider Du coup ça va être Assez relou Vous allez probablement Mettre vos équipes Dans la merde En faisant ça Parce que votre équipe Père un médic Vous parce que Vous êtes immobilisé Et un deuxième médic Qui va devoir vous aider Donc c'est un peu dommage J'attends que la rank Que de passe Comme ça je peux relancer Une game Ensuite vous avez Les caterpillars Les caterpillars Pour moi c'est peu pertinent Également Puisque C'est beau les caterpillars C'est stylé C'est bien Mais C'est que vous n'avez pas De mobilité Si il y a un ennemi Qui vous suit Par exemple Vous êtes mal placé Qu'un ennemi Vous arrive dessus En hover Ou autre chose Pas en caterpillars Bien évidemment Vous en ne croiserez pas Beaucoup de toute façon Si vous courez dessus Vous n'aurez pas la possibilité De vous barrer Parce que vous n'avez pas La vitesse pour Si jamais le fight Commence à partir Dans tous les sens Vous ne pourrez plus Vous suivre vos alliés Parce qu'ils vont s'éparpiller Vous ne servirez plus à rien Non plus Donc vous n'avez qu'un médic Un peu statique Si un ennemi vous rush Vous êtes mort Si un allié s'en va Vous ne serviez plus à rien Donc c'est un peu dommage Ensuite vous allez avoir Les walkers Alors les walkers J'aime bien Clairement c'est une façon De se déplacer Qui est très efficace Pour counter Les teslas Parce que vous pouvez sauter Vous pouvez grimper Vous pouvez partir un peu Dans tous les sens Vous pouvez même voler Si vous avez Les thrusters Le poids adapté Et un peu des ailes Et Donc c'est intéressant Après vous manquez Un peu de vitesse Et vous avez quand même Une hitbox Assez moche Ça ressemble aux caterpillars Et aux hélices C'est un peu dommage Ça reste quand même Une alternative intéressante Au hover Si vous voulez être pertinent Un peu dans les combats Ensuite vous avez Les hélices Les hélices C'est un peu un hover Amélioré En le sens où Certes vous avez Une hitbox un peu dégueulasse Même si ça a des points de vie Un peu comme les walkers Si vous les perdez Vous êtes un peu dans la merde Et surtout Vous avez une grosse hitbox Ce qui est dommage Maintenant vous avez Une bonne mobilité Vous pouvez bouger un peu Dans les armes Vous pouvez annihiler Un petit peu le relief Ce qui est plutôt cool Ok bon là Là on est pas bien Là vraiment on est pas bien C'est que là Ça craint un maximum quand même Parce que là on va se faire Notre équipe va se faire couper en deux Donc ça va être assez infâme En plus il y a un mec plasma Là qui va tirer sur mon allée Ah non il fallait pas se retourner maintenant Parce que là on est mort Bon Bah là c'est la merde Bon là c'est la merde Lui il est mort Euh On est vraiment pas bien là Il est où notre méga ? Notre méga fait le tour Mais c'est trop tard en fait Euh Donc je disais Il est pas mort lui Très bien Bah il va mourir Moi je suis mort aussi actuellement Je pense que pour survivre Il va falloir pas mal jouer Ouais Fuyons Allié viens vite Ah bah il a débloque T4 J'ai plus envie de te healer du coup là en fait J'ai limite envie de te laisser mourir Et c'est probablement ce que je vais faire aussi Donc au revoir Si tu daignes faire un vaisseau viable en T10 Je peux te healer mais sinon c'est mort Euh Les roues c'est Alors je parlais de quoi ? Des hélices Oui donc les hélices c'est pas mal C'est un peu comme les walkers Je trouve même combat C'est Il faut aimer Euh Ensuite L'allié qui se retourne Mais bon c'est un over Alors par contre toi non Toi clairement non Tu ne toucheras pas l'allié Avec tes tesla C'est mort C'est hors de question Euh Et vous avez enfin les roues Les roues c'est intéressant Vous pouvez Certes on a gagné Rien qu'en se retournant là Je pense qu'on a gagné On verra si la suite me donne raison Mais je pense qu'on a gagné Rien qu'avec le fait qu'il soit retourné Euh Ouais Est-ce qu'on peut faire tomber cette tourelle Ouais Je parlerai plus tard Des dégâts etc Mais je pense vraiment que Non Il m'a touché Dommage Bon on n'a pas fait beaucoup de dégâts Ceci dit Je rigole si jamais je sais Que juste par le fait Qu'il se soit retourné On a gagné Alors qu'on n'était vraiment pas parti Pour la win Mais je pense que ça s'oriente Quand même vers une win Alors Euh Donc on va essayer de revenir sur le sujet Je parlais des roues Les roues c'est intéressant Vous avez une bonne mobilité Maintenant Vous allez subir un maximum Le relief Et Même si globalement Je pense que c'est une façon De se déplacer Qui est tout à fait viable En T10 en healer Après vous avez le hover Le hover c'est quand même Quelque chose que je trouve Relativement cassé Enfin C'est très très utile En tout cas Après c'est vrai que Si jamais vous perdez un hover Vous allez commencer à partir En coup avec votre vaisseau Mais Mais bon C'est C'est quand même très efficace Vous avez la mobilité Vous avez la maniabilité Euh Vous allez avoir Vous allez pas ressentir le relief On a bien géré Et on a gagné Donc vous allez avoir Un petit peu Tous les avantages Vous avez des inconvénients Aussi Mais globalement Vous avez votre Vos hover en plus Qui sont à l'intérieur du vaisseau Donc plus difficiles à toucher Ça reste très vulnérable A Au blast Donc au dégâts de zone Des salves de plasma Mais bon Vous avez votre hover Qui est à l'intérieur Ça a des points de vie Les roues Clairement Vous pouvez pas trop Les mettre à l'intérieur Vos vaisseaux Les ailes Pas possible Les hélices Pas possible Les walkers Pas possible non plus Donc bon Ça a quand même Beaucoup d'avantages Centralisés sur le même item Donc bon Hover reste quelque chose De ce que je trouve Le plus viable Ensuite vous allez avoir Après on va parler Des blocs Alors est-ce qu'on prend Des blocs Plus blocs Donc point de vie Plus électroplates C'est à dire temporisation Etc On est plus sur Le fait de tanker Du burst Très court Pas forcément trop Trop intense Mais très court C'est à dire Beaucoup de dégâts Mais qui vont être Absorbés par les électroplates Et après vous allez temporiser Pour que vos électroplates Régènes Puisque vos électroplates Ils auront une régie En 15 secondes Si tant est Que vous ne preniez pas De dégâts Pendant ces 15 secondes Un méga bot Avec des blocs Ouais Ouais c'était T9 Ça va Bon Pas mal de SMG Après ça Ça va clairement sauter Très vite en fight Genre deux coups de dents Et ça pète Ça pareil Ça pareil Ouais Bon c'est chaud On va voir ce que ça donne Donc pour ma part L'électroplates reste viable Les blocs Ça a beaucoup de points de vie Certes Maintenant si vous vous retrouvez A un moment On a déjà perdu quelqu'un Super Si vous vous retrouvez Dans une situation Où vous allez prendre Beaucoup 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 De points de vie Pendant un bon moment Enfin beaucoup de dégâts Pendant un bon moment GG de peut-être retourner Je pense que c'est parce que vous avez Tout simplement mal placé votre robot Vous n'êtes pas bien placé dans le fight Et à ce moment là C'est une erreur Et le meilleur vaisseau du monde Et le plus gros nombre de points de vie du monde Ne suffira pas en fait A compenser cette erreur Même en électroplates Ça ne marchera pas Cette erreur de placement C'est la mort Mais il y a un moment Où les joueurs en face Savent quand même exploiter De vos erreurs Donc on a perdu Ce qui n'est pas dégueu C'était quasiment sûr Le design du vaisseau Ça tuait quand même pas mal Le design du vaisseau Donc voilà Donc je vais te soigner toi plutôt Ah puis j'ai perdu un healer J'avais pas vu ça Et donc Donc pour moi Électroplates reste fiable En ce sens où Vous allez pouvoir prendre Plusieurs tirs de snipe Sans perdre d'électroplates Si vous faites en sorte Qu'ils ne touchent pas tout le temps Les mêmes électroplates Après Bon c'est intéressant Après il faut Faire en sorte de se placer Pour ne plus prendre de dégâts Pendant un certain temps Parce qu'à un moment Vous avez trompé C'est bon cassé Le bouclier n'est pas infini Et il faut quand même Laissez régénérer les électroplates Et bon les alliés vont faire en sorte Enfin les ennemis vont Faire en sorte Un petit peu de voix rasse Pour pas que ça régène Enfin ceux qui savent bien jouer Et qui savent bien exploiter Cette mécanique de jeu En tout cas Il y en a un qui me tient dessus J'aime pas spécialement Du coup Hop on va se mettre là Donc pour moi Électroplates Ce serait plus intéressant Après si j'ai à son avis A ce niveau là Il n'y a pas de recette miracle Encore une fois Toi tu as des blocs un peu dégâts aussi J'aime pas Je vais pas te soigner Alors ensuite On va peut-être passer Au deuxième point Une fois qu'on a passé La partie de design Sur laquelle je suis attendé Le plus longtemps Ça sera Quel est votre rôle En medic ? Medic c'est pas juste Du AFK plus droit Comme beaucoup le croient Enfin en ce qui me concerne Je ne joue pas comme ça Heureusement Ça serait bien chiant Sinon malheureusement Ok bon lui Il a fait un gros taf Je pense qu'on a perdu Avec cette action là Donc j'ai à gameplay Qui a probablement détruit Notre méga bot là Ça va être chaud Si les mecs chargent En face on est mort Est-ce que tu peux reculer Le méga bot Sinon tu vas mourir Il n'y a pas Non Ok Tu ne peux pas reculer C'est cool D'accord Donc on a perdu C'est bien dommage Alors on en parle Que je suis coincé Contre quelque chose d'invisible Vous voyez Actuellement je ne peux plus bouger C'est pas mal Ok Bon bah un petit bug En direct Je ne peux pas bouger Voilà Je suis complètement coincé Sur le même bloc C'est pas dégueu C'est la première fois Ça m'arrive Donc en fait Je pense que Enfin Vous ne l'entendrez pas Parce que je baisserai le son du jeu Sinon vous n'allez pas m'entendre Mais en fait Au moment où j'ai bougé J'ai eu le même bruit Que si j'avais cogné un vaisseau Parce que là Je suis resté coincé Bon Le fun fact On s'est fait défoncer Comme prévu C'est bien Comme quoi Les dizaines de méga bot Sont quand même Vachement déterminants Vis-à-vis de l'issue de la game Malheureusement Vivant la nouvelle méta On puisse arrêter de jouer Un peu comme des moutons En tier 10 Ce serait génial Bon Là à part Ce qu'il va falloir faire En médic Je pense C'est quelque chose Qui est super important A faire A tous les tiers Avec tout le temps Mais surtout en médic Parce que c'est plus difficile Avec cette autre classe C'est de spotter En médic Vous avez la capacité De healer vos alliés S'ils sont à proximité En faisant un clic droit Sans avoir à viser les alliés Du coup Vous pouvez faire ce que vous voulez Un petit peu Avec votre curseur Et c'est là Que vous allez pouvoir spotter Alors que si vous jouez Plasma, Sniper ou SMG C'est déjà un peu plus relou De spotter les ennemis Puisque vous êtes en train De tirer généralement En teamfight Donc vous allez tirer Sur tout le monde Ce qui est un peu dommage Autant focus Ses dégâts Sur une seule et même cible Plutôt que de tirer Un peu sur tout le monde C'est pour ça que Healer est la meilleure classe Pour spotter Et la classe où il faut Le plus spotter Si vous spottez pas C'est pas bien Clairement C'est valable dans toutes les classes Mais clairement En médic tier 10 Si vous spottez pas Bah il y a déjà Au moins 30% De votre rôle qui saute Ce qui est plutôt dommage Vous ne servez pas que à healer Mais voilà C'était un point Sur lequel je suis vite passé Mais bon En espérant que Vous penserez à le faire Si jamais vous jouez médic En tier 10 Et dans d'autres tiers Ça marche aussi Surtout en tier 10 En tier 10 C'est là où vous alliez Sont le plus apte à réagir Même si ça réagit pas souvent C'est là où Globalement Vous allez réagir Les alliez Qui sont susceptibles De réagir Et de faire des trucs Des fois Ce qui est pas mal quand même Alors Ensuite On en vient Aux l'histoire du clic droit Dont je parlais juste avant Comment placer son médic Le mieux dans la teamfight Est-ce qu'on utilise Clic gauche ou clic droit Alors beaucoup se disent Bah on a FK Clic droit Et puis comme ça Ça se soigne tous les alliés On a mis à proximité On essaye de se foutre au milieu Comme ça on île un peu tout le monde Et puis c'est cool Alors ouais C'est vrai C'est cool Mais c'est pas forcément efficace Pourquoi ? Parce que Je trouve que Oula il y a un mec là-bas Ouais Il y a l'air d'avoir eu la Tesla dessus C'est cool certes Vous vous dites Ouais J'ai eu une 4 mecs en même temps Déjà dites vous Que les 4 mecs en même temps Bah forcément Si vous mettez les 4 mecs différents Vous allez les 4 fois moins vite Les gars Vous allez les healer Vous allez les healer autant Mais au lieu de healer un mec à 10% par Enfin 4% par seconde mettons Donc vous allez les healer 4 personnes à 1% par seconde Et c'est encore plus long Si vous devez healer au niveau des arbres Donc c'est pas super efficace Et je vous conseille globalement De healer De 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 focus votre heal Quand plusieurs années sont touchées Alors Mon ordre Personnel moi C'est Je heal en premier En tier 10 Je heal en premier le Megabot Tant qu'il a de la vie Et au moins 2-3 tourelles Si le Megabot a 30% de vie Et qu'il reste 2 roues Et une Electroplace Ne le healer pas Puisque vous allez devoir le healer 20-30% Donc il resserve à quelque chose Et ça va être mégalant On va encore le perdre sur 7 game C'est pas dégueu En plus on était que 9 au spawn Je crois Si je compte bien Ouais c'est ça 9 contre 10 Donc on va se faire démolir Parce qu'on a déjà perdu 2 personnes Et apparemment Il y a un mec en Ouais Il y a un mec qui ne couvre pas C'est parfait Euh Ouais C'est pas génial Du coup Je vais continuer Le méga Ensuite Alors Ça c'est Alors là Par contre c'est la merde Là Il faudrait qu'on lui enlève C'est Tesla A lui Voilà Par contre Donc ça je heal le méga Donc là je ne heal plus le méga Ce que je heal Avec autant d'importance Voire plus J'aurais déjà parlé avant d'ailleurs Maïbad C'est les healers Vos healers doivent toujours Être full life Pour faire en sorte D'avoir le maximum De heal Par seconde Disponible Et actif Dans l'équipe Sinon Euh Sinon c'est la merde Donc c'est un vaisseau Qui est très moche D'accord C'est un vaisseau Qui est très moche en face C'est un méga bot Qui est très moche en face Et on l'a perdu Super Ouais c'est cool Euh Bon Pourquoi pas Euh Donc vos healers doivent toujours Être healer au maximum On va essayer de prendre un kill Il n'y a plus que nous trois Ah lol Ça va être assez rigolo Quand les mecs vont nous tomber dessus Genre dans deux secondes On va essayer de se défoncer Voilà Bonjour Alors Ouais Je n'ai pas suivi les alliés Voilà Donc je ne sais plus ce que je disais Parce que j'essayais de me concentrer Voilà D'accord Donc Il est en priorité Vaux healers Ensuite le méga bot Tant qu'il peut faire des dégâts Ensuite Moi je privilégie personnellement Les SMG Pourquoi ? Parce que les SMG Généralement Les joueurs qui jouent SMG Ont beaucoup de SMG Ils sont assez tanky Et vont faire Des dégâts tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps A healer Qu'une méga SMG C'est plus rapide Donc Vous allez avoir du dégâts Qui va arriver plus vite Certes les méga SMG Ont plus de dégâts Mais c'est plus relou A healer Et surtout un méga bot Bah c'est un méga bot Donc il y a beaucoup plus de blocs Que sur un Et il y aura beaucoup moins de tourelles Que sur un SMG tier 10 Normal Pas méga Donc vous avez plus de chance De faire popper une tourelle En le soignant Et vous aurez plus de chance De ramener des dégâts dans le fight De la part de votre équipe Après Bah logiquement Les plasmas Puisque les plasmas Ca ne tire pas en continu Ca reste une grosse source de dégâts Donc c'est intéressant Et il est aussi bien évidemment Et enfin Les snipers On a un mec sans Armes Dans notre équipe Je suis en train de faire Une vidéo Avec que des fails C'est génial Donc on est sur un mec Qui n'a pas d'armes Et qui doit avoir des blocs Tier 9 en plus C'est génial Faudrait peut-être pas oublier ses armes Ca serait un peu dommage Les alliés sont partis en face Ok D'accord Le mec est en plus en bloc tier Ouais en fait c'est dégueulasse Ok Le mec a pas d'armes Le mec teste son vaisseau Après il va le délette Et du coup on va se retrouver en 9v10 C'est parfait Euh Bon bref Donc Spotter Il est en priorité Le méga bot et vos healers Puis les SMG Puis les plasma Puis Euh Vos Sniper Alors après c'est très situationnel Mais si vous avez des joueurs full Tesla Dans votre équipe Et qu'ils sont dans le tas Enfin vous avez la possibilité d'aller les healer En avançant un petit peu plus que d'habitude Dans le teamfights Essayez de les healer Si vous arrivez pas à les healer au clic droit Essayez de les healer au clic gauche S'ils sont apportés Pourquoi ? Parce qu'un mec Tesla dans la melee Si vous le healer Et qu'il a que des Tesla Les Tesla ça va C'est très fragile Donc ça casse très vite Mais en même temps ça veut dire que c'est très facile à healer Donc si vous couvrez régime en permanence Il faut aller Qui a des Tesla au milieu des ennemis Il va juste faire un trou Littéralement Dans les ennemis Donc Et dans le groupe d'ennemis Donc clairement si vous pouvez le healer Faites le C'est un petit peu mon 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 Comment Ce que je recommanderais C'est un peu le conseil Que je pourrais avoir Il est aussi Vos alliés Les alliés qui prennent des dégâts Pour les faire temporiser un maximum Et éviter qu'ils aient à bouger Vous avez un allié qui tanque tout Pour tout le monde Généralement ce sera le Megabot Mais pas que Quand vous avez des Megabots de merde Dans votre équipe Ce seront d'autres personnes Qui tanqueront Moi je sais que quand j'ai mon SMG tier 10 Et qu'on a un Megabot de merde C'est moi qui tanque Parce que j'ai probablement plus de vie Que le Megabot Parce que j'ai à peu près Un million de points de vie Sur mon SMG Quand le Megabot est full bloc blanc Ou même full bloc T4 Clairement il n'aura pas un million de points de vie Difficile Et ce qui apportera des points de vie Ce sera les SMG Donc voilà c'est pas top Et les Electroplates On a un allié qui a plus de vie là-bas D'ailleurs en tant que médic Bon si vous jouez médic Vous devez être au courant Mais je le rappelle quand même Au cas où Essayez d'être au maximum Surveillez au maximum Les points de vie de vos alliés Et l'endroit où ils sont S'il y a des alliés qui sont dans les ennemis Qui ont 20% de vie N'allez pas les healer Ça sert à rien Vous allez juste mourir Votre allié va mourir Et puis voilà c'est réglé quoi Donc voilà Ça serait mon conseil En termes d'ordre de heal Dans vos alliés Donc c'est pour ça Que le clic gauche Est plus intéressant Que le clic droit Maintenant le clic droit Reste intéressant Quand vous démarrez un teamfight Puisque vous allez healer A peu près tous les alliés Qui prennent des dégâts Et vous savez que normalement Vos alliés ne vont pas prendre 80% de dégâts Dès le début Donc vous pouvez vous permettre De healer à peu près tout le monde Zygmaz qui veut des étoiles Enfin dernier point Et là c'est un petit peu intéressant C'est une réflexion quelque part aussi Alors On joue healer Donc on fait du soutien Est-ce qu'il faut faire des dégâts Avec le healer Est-ce qu'il faut jouer agressif Alors ça dépend vraiment De votre vaisseau Ça dépend de votre façon de jouer C'est très situationnel Vis-à-vis de la game Je pense que ce sera Le dernier gameplay Peut-être que je reçois Un autre gameplay en plus Derrière Allez Parce que la vidéo Je vois que ça va faire 21 minutes GG Clairement Si vous avez pas mal De teslas sur votre vaisseau Pourquoi pas Jouez agressif Mais Déjà Vous allez devoir Avoir un medic derrière vous Au moins Et je préconiserais même D'avoir deux medic avec vous Je pense que Avoir deux medic avec vous C'est mieux Pas qu'ils vous suivent Mais dans votre équipe Pour qu'au cas où Vous vous foiriez Complètement Ou vous preniez Beaucoup plus de dégâts Que ceux Aux que vous vous attendiez Vous pouvez revenir Et vous faire Healer assez vite Si tant est que Vos healers Vous healent vous Parce que s'ils ne vous healent pas Clairement C'est pas top Vous ne serviez plus à rien En tant que healer Donc c'est un peu moche Mais faire des dégâts Est intéressant Votre kill gauche Aussi Si vous n'avez pas De tesla Même si vous en avez Même si vous n'en avez pas Votre kill gauche Donc vos healer guns Vont constituer Votre seule source De dégâts Si vous voulez faire Des dégâts Et ça c'est très situationnel Par exemple Vous avez le méga bot Qui est à portée A votre portée Et qui ne vous tire pas dessus Parce que si il vous tire dessus Vous vous cassez Clairement Vous allez vous faire Demolir Sinon Si il ne vous tire pas dessus Et que vous avez la possibilité Que vous voyez Qu'il y a des méga SMG Ou des méga plasmas Qui sont vulnérables Ou que vous pouvez Défoncer facilement Ce méga bot Est horrible Vraiment Vraiment horrible C'est génial Putain la vidéo Va être d'enfer Enfin condenser des games De merde Ca va être bien mal Pourtant on a gagné La game d'avant Avec un mec Qui n'avait pas d'armes C'est pas mal C'est original Essayer donc De focus Les armes Du méga bot En face Pour vraiment Diminuer le DPS En face Et là clairement Vous avez la possibilité Facilement de le faire Et de faire sauter Une arme d'un méga bot Ou plusieurs Assez facilement Ca peut faire tourner Des games A mine de rien Je sais qu'avec mon medic J'ai déjà fait sauter 2-3 Ce vaisseau là Est horrible aussi Mais les mecs jouent en T4 Jouent avec des blocs T4 En T10 Je comprends pas Ah d'accord Il a des over Ok N'importe quoi Bon là clairement Ils ont fait un bon move Tant donné que personne ne spot J'espère que notre méga va carrer Clairement j'y crois pas trop Mais pourquoi pas Après ils se sont assez exposés Le méga bot tente tout Pour eux Donc ça peut être intéressant Si vous en avez la possibilité Donc Faites des dégâts En essayant de cibler Les armes du méga bot Là clairement Vous voyez Là je suis pas à la portée Donc je vais pas y aller En plus je prends des dégâts Donc je vais pas y aller Je pourrais faire le tour Et tout Mais ça serait pas très intéressant Attendez qu'on gagne le combat Il n'y a pas forcément besoin Le fait d'aller chercher Les armes des méga bot ennemis C'est un move Que je peux vous conseiller Si la game est serrée Qu'elle dure depuis longtemps Et que vous voulez essayer De donner un avantage A votre équipe Mais Pensez aussi Que vous pouvez vous faire défoncer Par du plasma En un coup Clairement votre équipe Va perdre un medic Donc c'est quelque chose Qu'il ne faut pas prendre A la légère En termes de 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 décision Donc voilà Donc ça c'est à peu près Tout ce que j'aurais pu dire En tant que Castus Pour être efficace En tier 10 Là en médic Donc là vous voyez Que dans cette situation Comme on est en train de gagner Le clip droit Est pas mal Pourquoi ? Parce que vous allez Liller tout le monde Et parce qu'on charge Donc les ennemis vont être Un petit peu Enfin vont être surtout poussés A reculer De toute façon Si il ne recule pas Il meurt Et donc vous prenez Relativement peu de dégâts Donc vous pouvez vous permettre De faire du 1000 En clic droit En semi AFK Parce que vous allez Globalement Il est un peu tout le monde Donc voilà Je pense que j'ai à peu près Tout dit On va finir sur une victoire Avec un méga bot A peu près horrible Et un autre mec Qui ressemblait un peu à rien Donc globalement Si vous pouvez faire un résumé Over Electroplex C'est ce que je trouve Le plus pertinent Mais bien évidemment Vous jouez ce que vous voulez jouer C'est vraiment très très libre Robocraft est un jeu Où vous pouvez vraiment Faire appel à votre création Et créativité Donc allez-y Faites-vous plaisir Faites beaucoup de spots 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 Quand vous pouvez communiquer Sur le chat avec vos alliés Faites-le Pour dire par exemple Ils sont en train de capturer Etc Des fois il y en a qui lisent Plus le chat Qu'ils ne regardent l'écran Bah oui ça peut arriver Essayez de bien vous placer J'en ai pas trop parlé C'est vrai Mais essayez globalement De vous placer Et ça ça va vraiment Là du coup C'est là où La façon La mobilité de votre vaisseau Va vraiment impacter Essayez de vous placer Au milieu de vos alliés Sans pour autant les gêner Clairement les mecs Qui se foutent derrière Un méga bot en mode Je l'AFK Il se colle derrière un méga Si le méga a un problème Et qu'il recule Vous allez Le méga va bumper sur vous Le méga va se retourner Et la game Je crois que c'est le premier Ou le deuxième game play Je sais plus Parce que j'ai tourné plusieurs fois Cette vidéo Elle a bugué 3 fois Donc voilà Je sais plus au niveau Des gameplays où j'en suis Et je pense qu'il y a eu Un gameplay sur cette vidéo Où il y a un méga Qui s'est retourné Clairement un méga Qui se retourne Ou qui se cadre Pendant 4 secondes Vous avez gagné Vous tirez au plasma dedans Vous mitraillez à la SMG Au milieu du vaisseau Vous allez défoncer le méga bot Et derrière c'est win Donc vous êtes un médic Vous vous foutez derrière le méga bot Si le méga bot recule Et vous ne lui laissez pas La possibilité de reculer Il va cadrer Il va se faire défoncer Vous avez perdu Et ça sera uniquement votre faute Mine de rien Ce sera que votre faute Si le méga bot est mort Parce que vous l'aurez bloqué Donc le placement est super important Essayez de vider vos alliés Sans pour autant les bloquer C'est super important Pareil si vous vous mettez devant Un mec plasma Et qu'il tire Et qu'il vous intercettez Tous les plasmas Le mec ne sert à rien Donc vous allez intercéter Plein de dégâts Que vous auriez pu avoir Sur les ennemis Et vous Vous allez juste tout bloquer Donc c'est un peu dommage Vous protégez les ennemis En faisant ça Clic gauche Clic droit Essayez vraiment de voir D'avoir une vision d'ensemble De vos alliés En plus d'avoir une vision d'ensemble Les ennemis en les spotant Vous pouvez avoir une vision d'ensemble De vos alliés En regardant les points de vie En regardant qui il est Qui c'est qui tank En essayant de faire une priorité Vis-à-vis du heal Vous pouvez Si vous voulez favoriser Les plasmas plutôt que les SMG C'est vraiment comme vous voulez C'est libre Vous faites ce que vous voulez Moi je trouve que Il est les SMG Et plus intéressant Et il est les joueurs Qui tank aussi Et plus intéressant Pas ceux qui sont focus forcément Mais ceux qui tank Ceux vous savez Qui ont beaucoup de points de vie Parce que des mecs Qui se font tirer dessus Et qui vont se faire péter En 4 secondes Ça ne sert à rien les healer S'ils se font démolir 20% par seconde Ça ne sert à rien les healer Vous ne tiendrez jamais Le TPS d'en face Et enfin Faire des dégâts Si vous pouvez faire des dégâts Targeter en priorité Les Tesla J'en ai pas parlé Mais vraiment les Tesla Si des mecs Vous chargez à la Tesla Vous pétez les Tesla Ça va aller assez vite quand même Vous pouvez en péter au moins 2 Avant que le mec vous rentre dedans Et vous pouvez les éviter S'ils rentrent sur un alli Vous aurez le temps d'en péter au moins 1 C'est toujours ça de prix C'est quand même C'est combien de dégâts Une Tesla ? C'est 43 000 ? Moi je ne sais plus Non c'est pas 43 000 Je dois mélanger les chiffres C'est 47 000 Je ne suis pas moche Ça va Je me rappelle quand même Je ne joue pas Tesla en tier 10 Donc je n'avais aucune idée des chiffres Enfin j'avais une estimation Elle n'était pas si mauvaise que ça au final Donc si vous faites des dégâts Favorisez ce qui peut faire des dégâts Sur votre équipe bientôt C'est à dire tout ce qui est Méga Plasma, Méga SMG Tesla, etc Voilà j'espère que je ne vous ai pas saoulé Que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un j'aime Si la vidéo vous a aidé Si vous avez des questions N'hésitez pas Si vous voulez un petit peu discuter Débattre un peu de ce sujet là Pour savoir si les astuces sont pertinentes ou non Si vous n'aimez pas du tout Pendant qu'on a un admin dans le chat Salut Zinrius Admin anglais N'hésitez pas à le faire dans la section commentaire Elle est faite pour ça Et d'ici là On se retrouve pour la prochaine vidéo guide Qui sera Je ne sais pas ce que ça sera Je vais teaser un petit peu Ce sera peut-être une map Mine de rien Non 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 pas du tout Ce sera une analyse de la méta Que je vous ferai en deux ou trois parties J'en ai parlé dans ma vidéo calme Si vous ne l'avez pas vue Je vous conseille de la voir Ça vous donnera une idée de ce qui va sortir En tant que vidéo Robocraft Sur ma chaîne Dans les jours à venir Allez on se retrouve Je ne sais pas quand On verra Dans la semaine C'est sûr Pour une prochaine vidéo Robocraft Tchou tchou Sous-titrage Société Radio-Canada